Je suis émigrée de Slovaquie. De l'autre côté du Rhin, en Lorraine. C'est ici qu'en 2004 a été fermée la dernière exploitation ou guerre de France. C'était catastrophique pour mes parents d'avoir tout quitté. Juste avoir une petite valise. Juste avoir une petite valise. Au terme d'une guerre sans merci, comme en témoignent, ces rues dévastées. Une fois de plus, l'Europe vient donc de faire l'étalage de ses divisions sur la question des migrants. Au lendemain de l'ouragan Irma, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui ont dévasté. Pouvoir vivre aussi dans ses froids. Réfléchir avec les habitants de quartier qui eux-mêmes portent les projets. C'est aussi un lieu où on vient se renseigner, se cultiver. C'est vraiment le combat de sortir de l'isolement. Qu'on les ait réintégrés ou pas, que ce soit malgré ou pas, qu'ils ont été alignants. Il a passé par l'écran, ils ont une capacité de captation rapide, c'est son quotidien plongé dans les écrans. Des collectifs, des associations qui prennent en main la participation à la vie sociale, à la vie politique, à la transformation de cette société. Il n'y aura pas de changement si les premiers concernés, ceux qui ont intérêt à ce que ça change, ne s'organisent pas. Nous ne s'organisent pas. Nous ne s'organisent pas. Nous ne sorgent pas. Nous ne sorgent pas. N'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?